salut à tous et à toutes chers téléspectateurs de télé novelas bienvenue sur la chaîne yvan des dramas aujourd'hui je vous présente le résumé de la série catalina saison 3 l'épisode 29 donc avant de commencer surtout abonne toi active la cloche de notification pour ne rater aucune du prochain vidéo cet épisode s'ouvre ce qu'ils a à la fenêtre paola est en train de penser à sa fille elle rémémore tous les beaux instants qu'elle a passé avec celle ci puis elle se rappelle le moment où elle a retrouvé sa fille couché à même le sol dans son propre bain de sang tué par titi elle promet que tout ou tard titi va payer ce qu'il a fait à sa fille au même instant il da se réveille et bien rejoindre paola et dit à celle ci qu'elle est toujours là pour elle et qu'elle peut lui dit tout ce qu'elle a sur le coeur chose qui reconforte vraiment paola de l'autre côté à l'hôtel santiago qui vient de se réveiller aux côtés de catalina n'y croit toujours pas il demande à celle ci de le penser pour voir s'il n'est réellement pas en train de rêver mais ils se rendent compte qu'il est belle et bien à côté de sa très tendre et bien aimé catalina également est très heureuse d'être auprès de celui ci cette scène est toujours très émouvante car il dégage tellement d'amour tous les deux de l'autre côté à l'hôpital l'infirmière vient apporter la nourriture à zoraya lorsqu'elle ouvre dans la porte elle se rend compte que zoraya n'est pas là elle court donc tout de suite pour informer le médecin et ceux ci se mettent à la recherche de zoraya et de l'autre côté dehors zoraya est habillé en infirmière et traverse la porte de l'hôpital puis seront au chemin pour trouver un taxi elle apprend dans un taxi et s'en va avant que les médecins ne puissent la rattraper l'autre côté à l'hôtel catalina revient d'envoi mariana avec santiago ceux ci là sont bien accueillis par mariana et catalina annonce donc à mariana qu'il faut qu'elle elle refasse ses valises car ils doivent retourner pour vivre dans leur villa chose qui inquiète mariana mais catalina la rassure en disant qu'il y aura plus de vigiles et que rien ne pourra l'arrivée et que très bientôt ils se déplaceront tous ensemble pour rentrer vivre aux états unis et mariana est très fière et propose donc à ses parents qu'elle fera tout pour que un an dario vienne avec elle pour vivre aux états unis comme toujours catalina et santiago essaie de ramener mariana à la raison en disant à celle ci que un an dario elle est fiancée de catalina la moyenne et que ce n'était pas possible que mariana se mette en couple avec lui mais mariana comme toujours continue à s'obstiner et a dit qu'elle fera tout pour que un an dario vienne avec elle aux états unis au même instant le docteur appelle dans santiago pour l'informer que sa femme zoraïa s'est enfui de l'hôpital et celui ci reprend au médecin qu'il arrive et lorsque catalina demande à celui ci ce qui se passe il dit que son fils matéo se sent seul à la maison et a besoin de lui et il dit qu'il va donc pour rejoindre son fils de l'autre côté daniel est en train de se saouler et lorsque la mère de valentina vient vous le voir et demander pourquoi est-ce qu'il se saoule il répond à celle ci qu'il a tout perdu dans la vie car sa mère est morte et le cannibale a capturé sa femme et son fils dans le ventre de celle ci et qu'il croit que bientôt il ne retrouvera plus jamais cette femme et il commence donc à perdre espoir il pleure et re pleure mais la mère de valentina lui dit qu'il y a encore un peu d'espoir et qu'il faut qu'ils aillent tout de suite pour essayer de rechercher autant qu'ils peuvent pour trouver la maison du cannibale et délivrer sa femme d'autre côté hilda et les autres arrivent enfin au centre psychiatrique lorsque ceux ci sont en train de s'approcher vers la porte d'entrée hilda devient figé et avant c'est elle un robot c'est qui inquiète tout le reste de ses amis ceci propose donc à hilda de retourner s'asseoir dans la voiture et eux doivent aller pour rencontrer son ex mari mais celle ci insiste pour aller avec eux car elle dit qu'elle n'est pas une lâche et fera tout pour que cette malédition soit enfin effacée de leur vie une bonne fois pour tous puis hilda et les autres se dirige tout droit vers la réceptionniste une fois à côté de celle ci ils demandent donc avoir un patient la réceptionniste demande si ils ont pris rendez vous mais ils répondent que non et la réceptionniste dit que c'est pas possible de venir rendre visite à un patient s'ils n'ont pas pris rendez vous au préalable mais paola et les autres supplient la réceptionniste en la demandant de leur laisser voir leur proche car ça fait longtemps et n'ont pas vu celui ci la réceptionniste à 2 accepte alors et lorsqu'elle demande le nom du patient il d'a dit ceci vous êtes vraiment gentil comment s'appeler ton ex carlos qui raramello oui carlos raramello vous êtes la femme du chien comment c'est comme ça que vous appelez carlos oui madame et bien alors oui dans ce cas je suis la femme du chien bon madame je vais vous aider je vais faire en sorte que vous le voyez mais en fait laissez-moi vous dire une chose il faut que vous soyez préparé à voir ce que vous allez voir maintenant je vais aller en parler au médecin d'accord et puis je reviens ensuite l'infirmière vient donc dit à hilda que le médecin accepte qu'elle rende visite à son ex mari et il ne peut aller qu'avec une seule personne l'infini est conseillant à hilda d'aller avec rotha pour voir son ex mari au cas où celui ci devint très sauvage de l'autre côté à l'université après que catalina la grande est déposée et non dario elle dit à celui ci qu'elle ne s'en va pas tout de suite à l'université car elle doit aller résoudre un problème avec sa copine lorsque hernon dario demande de quoi il s'il les questions cette celle ci dit que sa copine lui a fait jurer de ne lui en parler à personne mais que très bientôt il serait au courant de quoi est ce qu'il s'agit puis sa copine vint donc pour qu'il s'en aille à l'hôpital récupérer les résultats du test adn qu'elle a fait passer à hernon dario et au bébé dans le dos de celui ci lorsque zoraya arrive chez elle son fils est heureux de la voir et quand il demande où est son père santiago et pourquoi est ce qu'il n'est pas venu la récupérer à l'hôpital celle ci dit à son fils que si son père demande s'il l'a vu il doit répondre que non et son fils se met dans à s'inquiéter en demandant pourquoi est ce qu'il devrait dire cela zoraya se met donc en colère et se met à crier si je suis là mon chou tu lui diras que tu m'as pas vu que je ne suis pas à la maison et pourquoi parce que parce que je suis venu chercher des affaires et je repartiens tout de suite mais enfin maman qu'est ce qui est pas tu pourrais au moins me dire ce qui se passe enfin explique moi tu pourrais me dire quelque chose maman sérieusement tu commences à me faire peur là pourquoi mathéo pourquoi si tu vas bien moi je vais bien non non je vais pas bien ni lui ni toi vous êtes là je vais pas bien d'ailleurs papa où il est pourquoi tu m'attrages sur ton papa alors que tu le connais à peine mathéo pourquoi tu fais du souci pour lui pourquoi tu t'inquiètes en lui et toi pourquoi tu parles comme ça pourquoi tu cries tu pourrais au moins me dire ce qui se passe j'ai besoin de le savoir explique moi maman et puis regarde toi pourquoi tu es habillé comme une infirmière 1 et bien parce qu'on m'a prêté ça matéo j'ai pas réussi à trouver mes vêtements c'est un problème tu sais t'es gonflant à la fin et pourquoi tu m'as pas dit t'apporter des vêtements papa aurait pu t'en amener il est où papa mais alors explique moi ce qui est en train de se passer j'y comprends rien là il s'est rien passé pour l'instant rien pour l'instant mais maintenant il va se passer beaucoup de choses et si je peux savoir justement ce qui va se passer des choses importantes mais pour l'instant faut que j'y aille tu t'en vas tu t'en vas encore une fois non seulement tu es jamais là et quand tu reviens tu as des tas de problèmes c'est vrai c'est vrai mais tout ce qu'il faut que tu saches pour l'instant c'est que les choses s'annoncent très bien pour nous mais de quoi tu parles papa non plus ne m'explique rien écoute il faut que tu me promettes une chose quoi quoi surtout ne dis pas à santiago que je suis venu promet le mois que tu ne diras rien à santiago d'accord s'il te plaît oui 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 je te le promets bon très bien je t'aime moi aussi et zoraya s'en alla donc telle une psychopathe du côté de l'asile psychiatrique l'infirmière amène hilda jusque où se trouve carlos et lorsque celui-ci veut vu hilda arriver il court vers elle tel un chien et se met à humer son odeur carlos 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 chara miyau n'est pas l'infirmière amène hôpital santiago seront dans la chambre de albero et ceux ci sont en train de causer durant leur conversation santiago pose cette question à albero est-ce que tu aimes encore il pourquoi tu me demandes ça c'est bizarre ça fait longtemps ça fait longtemps que vous êtes ensemble tous les deux oui 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 les années les années ça nous fortifie une relation amoureuse je m'imagine que que c'est ce qui se passe avec catalina non tu imagines ça fait déjà 20 ans ouais ouais catalina a été elle a été et sera toujours le plus grand amour de ma vie la dernière fois qu'on s'est vu c'était il ya très longtemps quand tout le monde a croyé mort et enterré je me souviens de la robe jaune qu'elle portait elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit que je serai toujours le grand amour de sa vie et je lui dis la même chose tiago mais d'une part il y a l'amour et de l'autre la réalité qu'est ce que tu veux dire que ma réalité en ce moment c'est hilda une femme qui restait à mes côtés pour le meilleur et pour le pire qui durant des années m'a donné beaucoup d'amour beaucoup de respect elle m'a donné un vrai foyer nous avons vécu ensemble pendant de nombreuses années dans une fidélité absolue alors que j'aime catalina ou ou pas c'est sans importance crois moi je te promets de de ne pas me laisser détourner détourner de mon chemin par les souvenirs d'autrefois je te le promets je te remercie de ta franchise non tu n'as pas à me remercier Santiago rends-la heureuse rends-la très heureuse car elle mérite d'être très heureuse mais aussi sereine donne lui tout ton amour tu te souviens de moi de l'autre côté à l'asible cicatrique les choses se passent ainsi chut il est à moi ce chien quoi je veux pas vous voir avec mon beau chien je veux pas vous arrêter je veux pas vous arrêter lâchez t'la je veux pas me faire arrêtez je prendrais mon chien il est à moi c'est mon chien c'est pas votre chien il est à moi lâchez-moi Carlos Carlos carlose regarde moi je suis il j'étais ta femme autrefois Voilà les amis c'était tout pour cette vidéo A votre avis est-ce que Hilda va faire revenir son ex-mari à la raison Dites le moi en commentaire Abonnez-vous et activez la cloche de notification Pour recevoir toutes nos prochaines vidéos A très bientôt